voilà bonjour à toutes et à tous comme chaque fois bien benoît tanz que voici la star de l'euro va vous livrer ses impressions nous sommes à vienne et on est à la fin du premier tour mais d'abord je suis d'abord très content de revoir mon ami vincent qui s'est éclipsé pendant deux jours un petit problème intestinal ne vous tracassez pas tout va mieux alors vous parlez du programme est ce que vous voyez le programme qui arrive maintenant c'est assez exceptionnel il ya d'abord autriche allemagne vous imaginez qu'on aurait pu remplir quatre fois le stand au minimum il y en aura 120 mille dehors ça va être une ambiance de folie entre deux pays qui s'apprécient quelque part puisque l'hymne national allemand a été fait par un autrichien donc vous voyez il ya de l'amitié mais je pense pas qu'on va se faire des cadeaux il y aura demain à venir nous rejoindre certainement en italie france revanche de la coupe du monde ça va être exceptionnel avec les français un petit peu la tête dans les chaussures et les italiens qui doivent évidemment bien manger des pâtes ce soir pour être en forme demain et puis on peut espérer un quart de finale par exemple imaginer un portugal allemagne on peut imaginer aussi un espagne soit contre la france soit contre l'italie soit contre l'urmanie ce qui nous permettrait à nous mêmes aussi de faire peut-être une demi-finale espagne hollande voici notre programme c'est quand même exceptionnel pour revenir un petit peu aux matchs qui viennent d'arriver la turquie deux bonnes fins de match et ça les sauve donc vous voyez quand même que c'est important de bien terminer ces matches assez exceptionnel même les grands joueurs passent à côté comme tchè il avait du savon dans les mains malheureusement pour son équipe avec un polac qui avait le troisième but au bout du pied à poteau et bien malheureusement ils sont éliminés alors revenir aussi sur la suisse qui est pour moi a été quand même un pays exceptionnel pourquoi parce que tout simplement ils ont très bien joué ils auraient pu même prendre des points supplémentaires et passer ils ont félicité leur entraîneur koun kubi koun d'une manière exceptionnelle donc je pense qu'il faut souligner beaucoup de fair play dans ce peuple et dommage qu'ils soient éliminés parce qu'ils auraient mérité d'aller plus loin et puis on va terminer quand même un petit clin d'oeil à mon ami marcel marcel nani le but il était valable c'est déjà le cinquième attention les assistants faut se réveiller en attendant monsieur de becker est toujours là il fera la suède vous voyez qu'il est encore bien présent en tant que belge comme vincent et moi on vous retrouve bientôt allez salut à bientôt ciao